un collègue amateur radio m'a demandé un conseil concernant l'achat d'enceinte acoustique pour une utilisation sur un émetteur récepteur évidemment je retourne sur mon site favori c'est à dire thoman qui vous propose l'option satisfait ou remboursé est également la garantie de trois ans sans compter qu'il ya une absence de frais de port à partir d'un certain montant donc dans un premier temps dans la partie recherche vous allez rentrer enceinte et vous sélectionnez enceinte de proximité active comme je viens de le faire vous triez prix du moins cher au plus cher et surtout vous n'oubliez pas au niveau de blindage magnétique de cocher oui à partir de là on va regarder ce qui se fait actuellement donc c'est dommage les behringer ms40 ne se font plus il ya les ms16 mais pour moi elles seront pas assez puissante là ce sont des behringer modèle usb attention ne vous trompez pas de modèle évidemment je m'arrêtais sur ce modèle dans un premier temps donc les alessis levait 5 mk2 nous disposons en face avant d'une sortie casque éventuelle et d'un volume pas de réglage grave aigu et à l'arrière on a juste un commutateur de boost des basses vous avez deux entrées rca et fiche jack donc attention lorsque vous faites votre commande de penser à prendre des câbles de qualité blindés évidemment souvent les câbles fournis d'origine ne sont pas extraordinaires mais peut-être que potentiellement cela irait très bien mais je ne peux pas le savoir nous allons aller un peu plus loin ce modèle produit pro 5 v3 isopat bundle donc vendu par deux comme on peut le voir est un modèle sur lequel je m'arrêterai au niveau de la connectique nous avons une entrée rca et des entrées également xlr plus ici 635 ce qui fait que vous avez trois entrées ce qui peut être intéressant par exemple vous pouvez mettre une entrée pour votre émetteur hf une autre pour votre émetteur vhf et une autre pour votre ordinateur ce qui est intéressant également c'est la correction au niveau de la tonalité ce n'est pas un grand equaliser mais néanmoins c'est mieux que rien et le volume lui se trouve à l'arrière au niveau puissance vous avez une puissance moyenne de 75 watts comme je vous l'ai dit hyper important blindage magnétique ça vous évitera d'entendre de la hf par contre attention n'oubliez pas d'acheter les cordons là par exemple vous avez un câble jack 3 5 stéréo vers 2 xlr chacune des entrées allant vers une enceinte parfois votre émetteur la sortie est mono dans ces cas là chercher un adaptateur mono stéréo que vous trouverez éventuellement sur un autre site prenez si possible des contacts dorés qui ont l'avantage de s'oxyder moins vite ceci dit au passage le plus difficile finalement c'est de trouver le câble voilà là par exemple j'ai fait une recherche sur câble et ensuite je suis descendu un petit peu et par exemple si vous avez besoin d'une certaine longueur là j'ai pris un mètre cinquante soyez conscients que plus votre câble est long évidemment plus potentiellement vous risquez de prendre de la hf voilà plus c'est court mieux c'est pour le coup et en prenant 1,5 mètres vous trouvez notamment par exemple celui ci qui pourrait convenir à la sortie d'un émetteur avec un adaptateur mono stéréo pour certains émetteurs et ici l'entrée sur rca sur les enceintes évidemment dans le cas présent il faut que l'émetteur ne soit pas très loin des enceintes après de la même façon vous allez trouver des câbles toujours en sortie jack stéréo vous pouvez sélectionner la longueur mais également l'évaluation vous pouvez prendre par exemple que des cinq étoiles au niveau la connectique personnellement je ne fais pas d'économie de bout de chandelle je préfère prendre un peu plus cher on n'est pas à quelques euros près donc là c'est le modèle pro snake c'est la marque de thoman a priori je pense on a un jack 3,5 stéréo toujours et à la sortie les deux xlr pour aller vers les enceintes là vous avez également le jack stéréo vert de jack 6,35 pour aller vers les enceintes si évidemment vous prenez les enceintes avec ces entrées là évidemment que c'est plus cher mais la qualité n'est pas la même comme je vous le dis et là vous avez un modèle jack stéréo 3,5 donc vers rca toujours de trois mètres et pour les enceintes donc ça serait mon choix du moment bon alors les prodip pro 5 v3 avec donc quand même un réglage en tonalité même s'il est léger et en volume évidemment qu'une fois que c'est réglé vous jouez à partir de votre émetteur ou de votre pc donc normalement avec le blindage magnétique vous êtes assuré de pas vous entendre dans les enceintes quand vous êtes en émission si jamais ce n'est pas le cas je vous rappelle que chez thomas ne s'est satisfait ou remboursé donc vous pourrez envoyer les équipements puissance moyenne de 75 watts cela peut paraître beaucoup mais en pratique évidemment que on les utilise à puissance réduite néanmoins vous allez voir la restitution des basses qui vont être de qualité et si vous avez un récepteur de type sdr comme le ftdx10 ftdx101 même lycée 7300 d'ailleurs vous risquez de ne pas reconnaître votre récepteur évidemment vous savez ce qu'on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc au final c'est à vous de faire votre choix moi je ne fais que répondre à un collègue qui voulait éventuellement avoir mon avis sur le sujet le voilà après c'est à vous de faire votre choix à bientôt dans nouvelles aventures